Pour toutes les personnes qui veulent récupérer leur ex, je vous recommanderais vraiment de regarder cette vidéo parce que je vais vous parler d'une histoire que j'ai vécue en coaching. Pour cette minute, aujourd'hui coaching, j'ai voulu vraiment vous prendre une expérience. Une expérience de vécu pour que vous soyez capable de vous dire « Ah, certains conseils peuvent s'adapter à ma situation personnelle. » J'ai donc coaché une jeune femme qui était en Nouvelle-Calédonie, donc à l'autre bout du territoire, à l'autre bout de la terre. Et j'ai eu plaisir à la coacher parce qu'elle était dans une situation où elle s'enfermait dans des erreurs. Et je sais qu'aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo, c'est ce que vous avez tendance à réaliser. On appelle ça souvent des interdits. Donc, vous réalisez des erreurs et vous ne savez pas exactement comment pouvoir vous en sortir. Alors, pour vous dépeindre un petit peu cette situation, cette jeune femme que j'ai coachée s'accrochait à son ex, s'accrochait également au fait qu'ils aient une fille ensemble pour pouvoir le revoir. Et elle se disait « Plus je le vois grâce à cette fille, donc à notre enfant commun, et plus j'ai de chances de pouvoir le récupérer. » Je lui ai montré, je lui ai prouvé par A plus B que dans la reconquête, il faut privilégier la qualité à la quantité. Donc, même si vous avez un enfant en commun et peut-être que comme elle, vous continuez de coucher encore avec votre ex, cela ne signifie pas que vous êtes en bonne posture pour réussir votre reconquête sentimentale. Donc, ce que je vais proposer de mettre en place, c'est vraiment de réaliser cette fameuse technique du silence radio. Alors, vous la connaissez cette technique, mais vous avez peur de l'appliquer. Pourquoi vous avez peur ? Parce que vous considérez qu'en ne faisant rien, vous allez pousser votre ex dans les bras d'une autre personne ou qu'il ou elle va vous oublier complètement. À partir d'aujourd'hui, ce que je veux que vous considériez, c'est que ce silence radio, c'est ce qui va vous permettre d'avoir des rendez-vous en face-à-face qui soient performants, d'avoir des rendez-vous en face-à-face qui soient agréables, positifs. Pour quelles raisons ? Tout simplement parce que vous n'allez pas vous voir uniquement pour votre enfant, pour la maison, pour les impôts. Non, vous allez vraiment partager un moment parce que votre ex aura vu votre changement. Donc, cette technique du silence radio qui consiste à prendre de la distance, elle est vraiment hyper importante. Elle va vous permettre réellement de pouvoir montrer votre changement à votre ex. Alors, je compte sur vous comme cette jeune femme aujourd'hui pour vous dire que même si vous avez des enfants en commun, si vous continuez d'avoir du sexe avec votre ex, concentrez-vous sur des prises de distance qui vont vous permettre justement de reprendre le contrôle. Alors, ce que vous devez comprendre aujourd'hui dans cette vidéo, c'est qu'il faut s'adapter à chacune de vos reconquêtes. Vous ne devez pas viser à vous remettre en couple immédiatement. Vous ne devez pas viser et penser à cette reconquête, même si je sais qu'émotionnellement, c'est difficile pour vous. Au contraire, vous allez devoir être un peu plus stratège, un peu plus fin ou fine dans votre réflexion pour essayer d'avoir un coup d'avance sur votre ex, de profiter du fait qu'il y ait du sexe, de profiter du fait qu'il y ait un enfant, mais en réfléchissant à reséduire votre ex et non pas à le ou la récupérer parce que vous allez mettre votre ex au-dessus de tout et c'est ce que nous ne souhaitons surtout pas au jour d'aujourd'hui. Alors, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter. Dites-moi dans les commentaires dans quelle situation vous trouvez-vous. Est-ce qu'il y a du sexe avec votre ex ? Est-ce que vous profitez du fait que vous ayez un enfant pour le ou la revoir, mais simplement de cet axe-là et que vous en avez oublié justement la période de reséduction ? Je serai là pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas également à venir parcourir ma page Facebook Alexandre Cormon, coach et auteurs ou bien mon site alexandrecormon.com. Je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada